hello hello bonjour bonsoir à tous j'espère que vous vous portez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur plus génial merci à tous je ne cesserai de vous remercier à chacune de mes vidéos de tout coeur merci pour vos encouragements à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ce que je fais je vous remercie de tout coeur de votre passage soyez tous bénis merci à vous quant à moi aujourd'hui je viens vous présentez une recette que j'ai découvert il ya cinq ans de cela poulet dg la signature du cameroun simple à réaliser et goûteux mais ça demande un peu de travail peu d'effort simple 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 nous allons commencer la préparation maintenant c'est parti pour la préparation c'est parti pour ça j'aurais besoin d'une poule moi j'ai pris la poule à la chair résistante à vous devez voir la qualité que vous allez choisir voilà j'aurai besoin d'une poule j'aurai besoin de 4 carottes ça sont les carottes que j'ai moi même congelé pareil pour les haricots verts 300 grammes d'haricots verts si vous voulez connaître comment ce que je conserve mes carottes et avec au vert pardon regardez sur la chaîne j'aurai besoin de deux oignons que voici si vous n'aimez pas trop l'oignon réduisez la quantité j'aurai besoin de trois tomates fraîches voilà j'aurai besoin de mon assaisonnement choisissez l'assaisonnement qui vous convient salé assaisonnée selon vos goûts si vous voulez connaître mon assaisonnement regardez sur la chaîne j'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'ail en poudre si vous n'avez pas l'ail en poudre prenez les gousses d'ail j'aurai besoin d'huile tout simplement pour la préparation j'aurai besoin aussi de trois feuilles laurier donc du laurier je n'aurai besoin j'aurai besoin aussi de la noix de mouscade que je vais râper j'aurai besoin aussi des graines de johnson qu'on appelle aussi arpi chaque pays à son appellation ça aussi j'ai découvert ça il y a cinq ans de cela j'étais dans un groupe que tout le monde connaît et c'est là bas que j'ai découvert ce plat et ses graines j'aurai besoin du coulis de tomates quatre à cinq cuillères à soupe de tomates bon à vous de voir si vous n'avez pas de coulis de tomates prenez la purée de tomates j'aurai besoin de trois bananes longtemps à vous de voir la quantité de bananes plantées qui vous intéresse qui vous convient voilà ça c'est pour mes ingrédients voilà j'ai essayé de faire comme j'ai l'habitude de faire ça voilà là je prends un grand plat et je place mes morceaux de poules que j'avais déjà préalablement nettoyer et couper et là je vais venir assaisonner mes morceaux de poules la première fois que j'ai fait cette recette j'avais utilisé les cuisses de poules et j'avais essayé ça comme ça entière et les caméras ont dit non 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 donc faut couper prochainement tu coupes ton morceau de puisses les morceaux ne sont pas trop 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 grosses voilà depuis je fais comme ça et voilà voilà après avoir assaisonné mes morceaux de poules je mets ça dans une marmite et je vais mettre ça à cuir sur feu doux pendant 30 minutes sur feu doux donc à vous de voir comment ce que vous voulez que la chair soit si ça doit être plus tendre à vous de voir 30 minutes et là je passe à la découpe de mes oignons couper comme cela vous semble je coupe mes oignons et c'est une recette que comme je disais tout à l'heure que j'ai découvert dans un grand groupe camerounais tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux comprendra comprendront ce que je veux dire voilà et c'est grâce à ce groupe que j'ai connu ces graines de johnson donc je je remercie quand même entre parenthèses le groupe voilà parce que de là bas j'ai découvert ce que je ne connaissais pas donc il faut être reconnaissant quand même dans la vie voilà après avoir coupé mes oignons je coupe ma tomate pareil couper comme cela vous semble couper on va pas beaucoup parler on va laisser les images parler à notre place parce que c'est une recette que j'ai découverte que j'essaie de préparer de temps en temps donc je veux pas trop trop expliquer parce que c'est une recette qui ne m'appartient pas que j'essaie de reproduire j'espère que vous comprenez vous comprenez ce que je veux expliquer donc là je continue à couper mes tomates ensuite je viens râper ma noix de mouscade donc là je suis en train de préparer tous les ingrédients pendant que mes morceaux de poule sont en train de cuire tranquillement moi je profite de m'organiser à tout préparer et je réserve et quand la poule sera prête je continue le reste de la préparation après avoir râper la noix de mouscade je viens râper les graines de johnson qu'on appelle aussi api et j'oublie un peu le nom qu'on appelle okonkishasa et angola j'oublie un peu mais dans l'une de mes vidéos j'avais parlé des appellations dans certains pays voilà là je continue à râper mes graines de johnson j'avais oublié que j'ai besoin aussi de la ciboule ça c'est la ciboule que je conserve moi même mais vous pouvez prendre du frais donc si vous voulez voir comment est-ce que je conserve ma ciboule regardez aussi sur la chaîne là je passe maintenant aux bananes plantains j'enlève les bananes plantains ensuite je vais les couper pareil coupez comme vous voulez coupez comme vous voulez donc rondelles je sais pas rondelles à vous de voir comment est-ce que vous voulez vous allez couper ça voilà je continue à couper mes bananes plantains voilà je continue à couper mes bananes plantains ensuite je passe à l'étape où je vais vérifier mes morceaux de poule pour à quelle étape on en est voilà c'est prêt je vais régler la caméra parce que là c'est trop foncé on va bien voir voilà il y a plus de lumière voilà là c'est bon je vais retirer mes morceaux de poule vous avez vu je n'avais pas mis l'eau je n'avais pas mis de gras donc la poule a rendu son eau et le gras voilà donc je vais garder ça pour faire ma sauce je ne vais pas ajouter de matière grasse dans la sauce là je vais passer maintenant à la friture de mes morceaux de poule je fais chauffer mon huile quand mon huile sera chaude je viens ajouter les morceaux de poule dans mon huile je vais dorer ça légèrement pas trop parce que j'aimerais que la chair de la poule reste juteuse donc je retire mes morceaux de poule quand je vois que la coloration me plaît donc dorer à souhait donc à vous de voir si vous voulez plus dorer ça à vous de voir donc je retire mes morceaux de poule du feu ensuite je vais réserver quand j'aurai terminé avec la poule je vais filtrer mon huile et je vais faire frire les bananes plantains voilà là c'est maintenant au tour des bananes plantains ensuite je viens faire ma sauce je verse les carottes et les haricots verts vous avez vu les haricots verts j'ai finement j'ai encore coupé ça en 4 ou en 3 ou en... donc à vous de voir si vous voulez laisser les haricots verts entières c'est à vous de décider ensuite je vais ajouter l'oignon et la tomate donc dans ma sauce où j'ai fait cuire les morceaux de poulet j'ai ajouté les carottes, l'haricots verts, l'oignon, la tomate et l'ail en poudre ensuite je viens ajouter la noix de moustade et les graines de janson l'acpi ensuite je viens ajouter 5 cuillères à soupe de mon coulis de tomates si vous n'avez pas de coulis de tomates, prenez la purée de tomates ensuite je viens ajouter la cibouille regardez mes carottes sont congelées, l'haricots verts congelés ensuite j'ajoute mon assaisonnement, je mets pas tout je réserve au cas où ma sauce ne serait pas salée je viendrai ajouter le reste je couvre et je laisse cuire sur feu doux pendant 30 minutes voilà 30 minutes après voilà ce que ça donne je n'ai pas mis d'eau parce que mes carottes étaient déjà congelées les haricots verts pareil la ciboule pareil voilà pourquoi je n'ai pas ajouté d'eau mais c'est une erreur que j'ai faite parce que au moment où je vais ajouter tout le reste des ingrédients il me manquera la sauce donc à vous, chez vous, ajoutez un peu d'eau pour avoir la sauce il faudrait quand même qu'il y ait la sauce pour que ça ne soit pas sec voilà voilà pour moi là je me disais que c'est bon avec la sauce que j'ai ça va déjà là j'ajoute mon laurier donc ajoutez un peu d'eau ajoutez un peu d'eau pour avoir la sauce si vous aimez voilà et là je viens ajouter mes morceaux de poule ensuite je mélange c'est un plat une recette simple mais qui demande beaucoup de travail voilà et je viens ajouter mes morceaux de banane plantain je ne vais pas tout mettre je vais mettre la moitié et la moitié je vais réserver vous allez voir au fur et à mesure ce que je vais en faire avec le reste des bananes plantées que j'ai mis de côté je mélange délicatement là maintenant je vais mélanger délicatement parce que il y a maintenant des bananes plantées je ne vais pas écraser mes bananes plantées vous avez vu dès que j'ai mis les morceaux de poule j'ai mis les bananes plantain il me manque maintenant la sauce parce que la banane plantée absorbe la sauce voilà je n'ai plus de sauce c'est un peu sec voilà mon plat est prêt ça c'est la présentation normale on sort du feu on serre on a nos légumes voilà qui sont bananes plantain haricots verts et carottes à côté on a notre viande qui est la volaille donc le le la poule donc ça c'est ma première présentation voilà c'est une recette simple à faire vraiment très 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 simple à faire voilà ça c'était la recette du jour que je voulais présenter que j'aime bien en dehors de ma cuisine en dehors de la cuisine de mon pays c'est cette recette que j'aime pour les dg il y en a beaucoup mais ça j'aime bien pour les dg du cameroun la signature du cameroun que tout le monde connaît et j'essaie de faire ça comme j'ai appris mais avec des erreurs voilà c'est pas ma recette mais on fait ça avec des erreurs à vous les camerounais de nous dire si j'ai réussi voilà et là je montre une autre présentation je utilise comment est-ce qu'on appelle ça l'entrepièce et je viens poser les bananes au fond de l'entrepièce ensuite je vais ajouter les haricots verts et je couvre les bananes plantes et voilà 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 j'espère que j'ai été nette dans mes explications et si je n'ai pas été nette dans mes explications veuillez m'en excuser j'espère aussi que cette vidéo vous plaira si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne j'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut alors je vous dis à la prochaine recette mais en attendant je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation on se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut je vous dis ciao ciao merci à vous ciao merci 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 à vous merci à tous aux anciens aux nouveaux abonnés aux visiteurs et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne merci aux confrères et consœurs youtubeurs merci aussi aux membres des groupes où je suis merci à tous soyez bénis on continue le travail confrères et consœurs youtubeurs n'abandonnez pas continuons notre travail et nous allons y arriver merci à tous merci à tous pour vos encouragements pour vos soutiens je vous dis à la prochaine recette bye merci à tous voilà j'essaie 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 d'honorer ce plat on appelle ça poulet dj donc poulet directeur général hein donc faut l'honorer faut vraiment l'honorer je l'honore avec cette présentation voilà ce que ça donne j'ai par seulement les morceaux de bananes plantaines dans l'assiette un peu de légumes pour faire un peu du volume comme on aime bien le dire voilà voilà c'est prêt c'est prêt et bon appétit à vous et bonne dégustation merci encore à vous merci 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 de tout coeur partagez 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 c'est votre façon à vous de me dire merci 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 partagez 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 je vous dis merci bye c'est parti c'est parti c'est parti